Générique ... Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal qui reçoit ce soir M. Ferdinand Kamberet. Il va commenter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bonsoir M. Ferdinand. Bonsoir madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau, mais je vous garde encore le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. Également merci parce que c'est la première fois et félicitations aux promoteurs ainsi qu'à toute l'équipe de FM Télévision. Le plan de sortie des troupes d'ELEAC dans l'est de la République démocratique du Congo est effectif. Près de 900 éléments du contingent burundais ont quitté la ville de Goma en destination de leur pays. Bien avant, le commandant des forces de l'ELEAC a présidé une cérémonie d'hommage en l'honneur de ses soldats. Le contingent burundais est le troisième à quitter le Nord-Kivu et les éléments qui restent encore sur le terrain seront maintenus jusqu'au 7 janvier prochain. Dans l'actualité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, a noté la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC à quelques jours de la tenue des élections. La patronne de la MONUSCO a estimé que ce facteur de la guerre doit être pris en considération pour redéfinir le partenariat qui unit la RDC et l'ONU. Bintou Keïta l'a fait savoir au cours d'une réunion du conseil de sécurité tenue en visioconférence où la patronne de la MONUSCO a présenté son rapport sur la République démocratique du Congo. Poursuivons l'actualité, affaire Salomon Kalonda, la cour militaire se prononcera le vendredi 15 décembre prochain sur la demande des libertés provisoires de ce cadre d'ensemble pour la République. Dans l'entretemps, le président de cette plateforme politique, Moïse Katounbi, accuse le pouvoir en place de le priver et de rencontrer son conseiller. Je reviens à vous, M. Ferdinand Kamberet. Première question, quel est votre regard par rapport à la situation politique en République démocratique du Congo ? Madame, la RDC est en crise politique, crise politique tout simplement parce que la situation n'est pas bonne sur le plan politique du fait d'un processus chaotique organisé par les régimes parce qu'il veut simplement se maintenir au pouvoir à l'issue d'un processus qui ne respecte ni la constitution ni la loi, ni les lois de la République. Donc aujourd'hui, ils ont lancé un processus qui n'est pas consensuel. Vous le savez bien que les FCC, alors que c'est la plus grande opposition au sein des institutions, avaient été volontairement écartées de ce processus-là, malgré tout ce qu'on avait déjà eu comme loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Mais les FCC ont été écartées par la volonté de ces régimes qui n'avaient pas d'opposition, qui n'avaient pas de concurrence. C'est ça la vérité, madame. La Cour constitutionnelle est là aussi, elle aussi a été recomposée en violation de la Constitution et de la loi pour ta organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Donc, tout cela a fait que les revendications n'aient pas été suivies par les régimes ou l'union sacrée. Nous ayons émis un doute sérieux sur l'organisation de la suite de ce processus. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10 jours de la campagne, avant les élections qu'ils ont annoncées. Mais en réalité, cette CENI-là, elle n'est pas prête. Cette CENI-là, t'invite, c'est des gens qui se sont dit opposants, mais qui, malgré qu'ils ont dénoncé les opérations électorales, les opérations d'arrôlement et d'identification des électeurs chaotiques, malgré que tout le monde a dénoncé qu'il n'y a pas de fichier électoral, même ceux qui se sont fait arrôler, aujourd'hui, s'ils ont des cartes, c'est des cartes effacées, tout ça a pris, tout ça a pris. Et aujourd'hui, le fait que la CENI ne montre même pas que, sous le plan de la logistique, les kits électoraux sont déjà là, et même s'ils arrivent, quand est-ce que ces machines seront régulièrement conditionnées, quand est-ce qu'on va former les agents qui vont les utiliser, quand est-ce que, finalement, la carte sortira. Parce que même les listes des électeurs n'ont pas connues. Donc les candidats voient aux élections les yeux fermés. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, ceux qui doutent qu'apparemment, ce qu'est en train de faire Félix, même en organisant cette campagne électorale, en réalité, ils sont en train de tromper tout le monde. M. Ferdinand Cambéry, faisons un tout petit peu quelques pas en arrière. La CENI a tendu la main au FCC, qui a refusé de participer au processus électoral. Malgré les appels lancés auprès du FCC, vous avez catégoriquement refusé. Pourquoi toutes ces raisons ? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'État nous donne raison. Déjà, des mauvaises fois. Parce que pour parler, négocier ou dialoguer, il faut que les parties prenantes aient la bonne foi pour dialoguer. Mais ceux-là, ils étaient dans un déterminisme où il fallait rebondir sur un chaos, madame. Parce qu'entre-temps, on ne peut pas parler des élections, ça parlait de la sécurité. La sécurisation du processus électoral. L'Est était déjà sous l'état de siège. L'Est était déjà sous l'occupation des armées étrangères invitées dans ce pays par Félix. Ces États-là sont quels États ? Ce sont toujours les États qui ont toujours convoité nos richesses. qui ont toujours instrumentalisé les génocides du Rwanda, comme si c'est le Congo qui a organisé les génocides du Rwanda. Depuis le temps de Kabila. Depuis le temps de Joseph Kabila. Ça fait ramener à presque 30 ans qu'on fait payer aux Congolais ces génocides du Rwanda. Comme si le Rwandais ne peut pas s'arranger chez eux. Félix, aujourd'hui, vous dites depuis Kabila, mais aujourd'hui, c'était effectivement les propos de l'opposition de l'époque. Mais c'est opposé au pouvoir aujourd'hui, madame. C'est une vengeance que vous voulez faire aujourd'hui. C'est une vengeance que vous voulez faire aujourd'hui. Non, pas d'autre. Parce qu'en ce temps, il y a eu l'IDPS qui a refusé, à votre époque, de participer aux élections et vous l'avez fait également. Non, ce n'est pas la même chose, justement. Parce qu'en 2006, l'IDPS, quand il a refusé, l'IDPS, c'est parce que, vous le savez, quand on était à Sun City, qu'à un moment donné, devant les caprices du Rwanda, qui passaient par les RCD de Goma, il y a eu ce qu'on a appelé les accords cascades du gouvernement de l'époque, avec le MLC de Jean-Pierre Bemba, en écartant, n'est-ce pas, les RCD. Mais celui qui est venu à rescousse de ces RCD pour qu'il revienne au dialogue, c'est l'IDPS, madame. L'IDPS a tout fait pour que les RCD reviennent. Les RCD, quand il revient, il attendait que lui soit aussi nommé comme vice-président. Il n'a pas eu ce poste. Parce que finalement, c'est Zé Dingoma qui était passé à cette place-là. Et tout le monde sait. C'est ça l'histoire de notre pays. Un monsieur a appelé au boycott du processus. D'abord, les référendums, même le vote de cette constitution. On comprend bien qu'Aïe ne veut même pas respecter la constitution. Tout ça, ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il dirige simplement par la volonté d'IM23, qui est le rallier. On ne savait pas qu'il pouvait. L'IDPS pouvait rester dans cette alliance. Depuis Saint-City, jusqu'en 2013, ils étaient toujours ensemble. Jusqu'à 2019, ici, quand il a le pouvoir, il les a encore appelés. Ils sont restés 14 mois à Kinshasa, en train d'organiser comment ils vont tout chambouler. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institution, madame, qui fonctionne en réalité. Ni les gouvernements, ni les parlements, ni notre armée, ni notre politique. Tout est chamboulé. Vous pensez que Joseph Kabila a travaillé mieux que Félix Tchisekedi ? Mais il a laissé un pays tout entier. Ça, c'est Félix qui le reconnaissait. Les jours de son serment, et bien après, quelques mois, avant qu'il n'obtienne la rupture de la coalition FCC-Cache, il reconnaissait bien qu'il a eu un pays tout entier, un pays sécurisé, une armée forte, une police, une administration organisée. Bien sûr, tout n'était pas parfait, mais c'était à parfaire. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est soit des mercenaires, soit des armées étrangères, sa propre armée, il lui impose un cessez-le-fait, mais en faveur de qui dit M23, qui ne fait qu'avancer. Mais pendant que le M23 avance, parce qu'hier et avant-hier, on nous a dit Mouchak est tombé, les villages en Vérona, en plus de ce qu'ils avaient comme territoire, maintenant Goma est encerclé. Mais c'est pendant cet état que lui, quand même, sait faire sa campagne. Dans ce quai-là, vous ne voyez pas que c'est bizarre ? Quand il s'élève, oh non, quand même, c'est l'Hitler. Mais il rapproche. Il va même dans les zones contrôlées par ses armées étrangères que lui a invitées. Il n'est pas inquiété. Il y a un problème. Ça veut dire, en réalité, ce désordre, cette instabilité, cette guerre-là, comme les gens de l'Ignon, elles-mêmes le disent, c'est une guerre amicale entre ses amis du M23. Il a même écarté un peu les fardessés pour parler aussi de ses amis wasalendus. Les mêmes amis à qui il donne des ordonnances pour donner coordonnateur, coordonnateur, agent. Et vous allez indolier de se battre contre le M23. Il est en train d'appeler à la campagne pour que les gens élisent Félix. Vous ne voyez pas que c'est un théâtre créé par ce pouvoir pour que demain, Félix, de n'importe quelle manière, a l'issu des élections chaotiques. Il se retrouve demain pour un deuxième mandat organisé, soutenu par l'Ouganda et le Rwanda qui sont en train de terrasser la population à l'Est. Malheureusement, comme pour un corps, lorsque c'est un membre qui est malade, c'est tous les corps. Donc, quand l'Est souffre, c'est le pays tout entier qui souffre. Comment dans ces conditions-là, Félix pense qu'on doit lui donner un deuxième mandat ? Ce n'est pas possible. Nous parlons des élections. Quel est votre regard par rapport à la campagne électorale ? Il y a quand même quelques parties de repositions qui participent à ce sujet électorale. Ils ont échoué. Ils n'ont pas s'y organiser. Des bonnes élections à faveur du peuple congolais. Ils n'aiment pas les Congolais. Ils n'aiment pas les Congos. Ils n'adorent que le Rwanda. Ils n'adorent que l'Ouganda. Et donc, ils ont échoué. Ils n'ont pas s'y organiser ces élections. On est à moins de dix jours de cette date qu'ils ont dit qu'ils vont organiser les élections. Mais personne ne sait ni où il y a les machines pour voter. Mais la CENI confirme que tout est prêt pour qu'on a les élections. Ça fait, je crois que ça, c'est le quatrième cycle. Et les trois cycles qu'on a vus, en tout cas, six mois sous Joseph Kabila. Ça fait que les choses allèrent de mieux en mieux à l'époque de Joseph Kabila. de voir la CENI, pas celles qui revendiquent encore des avions, pas celles qui revendiquent encore des véhicules, pas celles qui revendiquent encore des motos, à moins de dix jours. Mais pourquoi toutes ces irrégularités réjouissent le FCC ? Pardon ? Pourquoi ça vous réjouit ? Comment ça doit nous... Ça nous a tristes. Ça nous a tristes parce que pour que Kabila amène ce pays jusqu'à ce niveau où il a laissé, c'était le fruit des sacrifices. d'énormes efforts. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il avait 29 ans quand il a pris le pouvoir. Mais il a travaillé pour que ce pays retrouve son unité. Pour que ce pays retrouve ses lettres de noblesse. Il était déjà divisé, tous les Jean-Pierre Bemba ici, les Mboussa, les Roubaix, c'était des seigneurs de guerre, c'était des présidents des petites républicaines créées partout. Et cet homme-là, tu crois qu'il doit être heureux lorsqu'il voit ça ? Il doit être content de ce qu'on est en train de faire du Congo ? Et ce sacrifice n'était pas que de lui, c'était ensemble avec le peuple congolais qui consentait ce sacrifice-là. Et quelqu'un vient simplement parce qu'il veut se faire plaisir, parce que pour lui, diriger un pays, c'est comme diriger sa propre boutique. il chamboule tout, il met tout en air. Mais lorsqu'il parle de quelques acquis consolidés, le FCC ne voit rien. Quels acquis ? La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Madame, il a construit combien de fois ? La construction de plusieurs routes que vous n'avez pas fait. Même à Kinshasa, ici, on ne sait même plus sur qu'il est d'un quartier à l'autre. Mais il y a quand même quelques routes qui sont construites. Parce que même la route de la paix, il y a quelques routes dans la commune de l'Enseigné que vous, vous n'avez pas construites. Madame, si vous parlez du Bila de Kabila, et alors là, vous êtes en train de vous tromper énormément. Mais vous, vous ne voyez pas ce que c'est le petit qui est dit fait. En 5 ans, il a démoli. Vous parlez de la gratuité. De l'enseignement. De l'enseignement. Il a détruit, il a démoli l'éducation des enfants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous ne savez pas appeler, parce que d'abord, un, il faut qu'on vous dise que la gratuité est consacrée dans la Constitution. Tout à fait. Que vous, vous n'avez pas appliqué. Si, on l'a appliqué. Il y a eu un programme de 1000 écoles qui a été entamé par ma tata. Même si on n'a pas eu toutes les 1000 écoles, mais au moins, on a eu, au moins, je crois, 500. Et pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas parler de la gratuité sans multiplier les salles de classe des enfants. Vous voyez un enseignant qui n'est donné cours à 30, 35, 40, 50 enfants au maximum. Vous ne pouvez pas lui amener comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui sans enfants. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des enfants qui seront assis sur les banques, d'autres sont assis par terre, parce qu'ils n'ont même pas acheté les banques. Et à ce moment-là, vous chargez un enseignant à qui vous n'avez même pas ajouté la motivation de prendre en charge plus, plus ou moins, 100 élèves dans une classe qui, certainement, il y aura beaucoup de bruit. Et lorsque cet enseignant ne saura pas s'occuper de tout le monde, il va choisir peut-être les plus doués de la classe et commencer à ne s'occuper qu'à eux, lorsqu'ils ont compris tout le reste, ils ne s'occupent pas. Ça, c'est tuer l'éducation. Donc, on ne peut pas se féliciter de ça. La gratuité de la maternité, vous êtes une maman, vous savez ce que les familles disent lorsqu'ils sont à face des médecins. Vous savez ce que les hôpitaux disent dans ça. Vous voulez que les médecins soignent gratuitement, mais en contrepartie, l'État ne verse pas la contrepartie dans les hôpitaux. Donc, des slogans creux qui n'ont pas de contenu, un programme réel des gouvernements qui ont été mis à place pour que ces programmes-là soient une réalité dans la vie sociale de la société. Je viens de parler de route, vous ne savez rien à comparer parce que l'inglée, ça c'est combien de kilomètres ? Six kilomètres de tout ce que Kabila a fait, des ponts réalisés. Les gens quittent Kassai, ils arrivent ici à Moutoumada parce qu'il y a des ponts qu'on se trouve. Pour Luangui et tous les autres. Et il n'y a pas simplement que dans une province, c'était dans toute la province. Donc, en réalité, si aujourd'hui, vous voyez une campagne électorale sans contenu, sans thème, où les gens ne sont que dans les infectives pour traiter d'autres des étrangers, des candidats de l'étranger, c'est parce que Félix évite qu'on parle de son bilan. Il n'en a pas. Il faut que tel est le candidat de l'étranger. Mais vous pouvez vous demander qui est celui qui est le candidat des étrangers entre, parce que d'abord pour nous tous, tous qui ont voulu participer à ça, c'était vouloir donner la chance à Félix d'être proclamé à l'issue des élections chaotiques. Et ça, ça ne peut pas passer. Et c'est à cela que nous continuons à appeler à la vigilance du peuple, à user de l'article 69, parce que c'est le dernier verrou du pouvoir, le peuple. Le peuple. Donc, voilà, madame, ça a été un plaisir, mais toujours continuer à appeler à l'évêque de la conscience nationale, parce que nous n'accepterons pas que ce pays, madame, soit vendu à vil prix. Ce sera tout, monsieur Ferdinand Camberet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi, madame. C'était là, monsieur Ferdinand Camberet, qui a donné son avis par rapport à la situation politique de l'heure. Poursuivons ce journal avec le chapitre de la campagne électorale, débutant par le numéro 398 à la députation nationale dans la circonscription électorale de la FUNA. Il s'agit de Fifi Bachala Louéba, qui a fait une ronde dans sa circonscription. Elle a été à Selimbaou, où elle a d'abord participé au culte de l'église La Grâce avant de clôturer sa tournée avec sa base. Lionel Ngollo, Etorissa Tibousine, ce reportage. C'est une journée dominicale très chargée pour Fifi Bachala Louéba, qui s'est livrée à un marathon dans les quatre de sa campagne électorale. À la demande de ses électeurs, la surnommée Maman Bindio a commencé cette tournée à l'église Paroisse La Grâce, située sur l'avenir Révolution, où elle a reçu la bénédiction des hommes de Dieu et des fidèles de cette église. Fifi Bachala ne s'est pas rendu main vide pour soutenir les mamans de cette église. La candidate de la FUNA a remis quelques pagnes en signe d'amour et d'encouragement à toutes ces femmes. Sur place, elle n'a pas manqué des mots au peuple de Dieu. Après l'église, direction quartier Masangambila dans la commune de Selembaou où une grande foule a réocédé sa présence pour accueillir Fifi Bachala les tickets gagnants de la FUNA. Après un échange avec sa base, Fifi Bachala a rappelé l'importance de bien faire les choix. Pour les électeurs de FUNA, il n'y a qu'un seul numéro pour l'inscription du 20 décembre. 398 Fifi Bachala l'alouéba. Mon numéro est à Maman Afouna Bichilux Maud Mimiba Ibingana Maman Bichilux N'yokolage Maman Fifi Bachala l'alouéba numéro 398 Je répète 398 Maman Afouna l'équilibre social. C'est avec satisfaction et allégresse que la candidate à la députation nationale FUNA 398 a clôturé sa tournée dominicale. Parlons à présent du célèbre candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de N'gaba. Il s'agit de Francis Emelolinga, l'homme connu et très populaire de la commune de N'gaba a visité l'église Jérusalem dans sa municipalité mais également il a procédé à une ronde de plusieurs quartiers de N'gaba. Suivez le reportage des Torres Atibou et des Morin Péti. Récommande ton sort à l'éternel et il agira. Cette parole biblique ne cesse d'être appliquée par Aimé-Francy Lolinga candidat favori de N'gaba qui ne cesse de se soumettre à Dieu. Dans cette euphorie qui a marqué son accueil à l'église Jérusalem les candidats aux législatives provinciales au numéro 106 et aux élections communales au numéro 370 a été rassuré du soutien de Fidèle. Il a saisi la balobon pour présenter son suppléant Jean-Poupon Kalala qui est aussi candidat à conseiller municipal au numéro 379. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. 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 On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. On est là. On est là. On est là. Il s'y est de signaler que le numéro 86 de Kisenso, Anisemifia, continue à sensibiliser ses bases afin d'être élu pour porter haut la voix de la population de Kisenso à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Mesdames et Messieurs, vous le savez, la FM Télévision dans ses particularités offre l'opportunité à tout candidat à la députation nationale, provinciale ou à la présidentielle de présenter son projet de société. Pour ce soir, nous recevons un deuxième invité qui va parler de lui. Il s'agit de M. Mwamba Kachunga. Il est candidat à la députation nationale. Bonsoir, M. Mwamba Kachunga. Bonsoir, madame. On vous appelle également Bataille d'Ambouila. Pourquoi ? Madame, merci d'abord à vous et aux techniciens, aux promoteurs de cette chaîne qui est M. Maloua, la Fondation Maloua, de m'avoir invité ce soir sur votre plateau pour me présenter et je vous en serai gré. Bataille d'Ambouila. Pourquoi Bataille d'Ambouila d'abord ? Bataille d'Ambouila, c'est justement un concept historique d'ailleurs, méconné du grand public. Vous pouvez la relater pour que le public le sache ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce concept. Oui, allez-y. La bataille d'Ambouila relate tout simplement l'histoire d'un chef guerrier congolais du royaume congo nommé Roi Vitakanga qui s'élevait contre les multinationales, contre le pillage des ressources naturelles congolais. A l'époque, c'est-à-dire en 1665. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que cette histoire glorieuse, vénosaïeux est si méconnue du grand public. La raison est simple, c'est parce que l'éducation nationale n'a pas été confectionnée par les congolais. Le programme de l'éducation nationale, voulait-je dire, nous l'avons hérité des Belges. Et des bonnes guerres, les Belges ne pouvaient pas inclure cette phase, cet épisode de l'histoire glorieuse de notre grande nation. C'est ce que vous voulez amener comme innovation en République démocratique du Congo en étant candidat ? Innovation peut-être, je dirais, juste raviver les mémoires du peuple congolais. Pour faire remarquer que ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est que l'histoire qui ne fait que se répéter, se répéter, se répéter, et ça ne fait que se répéter encore. Et si cela semble marcher, justement, c'est parce que la mémoire des congolais semble oublier ses repères. C'est pourquoi nous avons voulu porter cette casquette pour justement dire aux congolais, ce que nous vivons n'est pas une grande première. Autrefois, il y a eu un monsieur, un grand guerrier du royaume Congo qui a tenu tête. Il a tenu tête à tous ces existantos, pollueurs de notre nature. Hollandais, français, portugais, tous, malgré leur arsenal, n'ont pas pu venir à bout de ces grands guerriers. Justement, c'est la traîtrise que nous décrions. Souvenez-vous des musées, Laurent, Kabila qui a dit, n'ai jamais trahié le Congo. En fait, il a été trahié par un des nôtres. Nous en appelons aux congolais, madame, s'il vous plaît, à faire attention pour ne pas, encore une fois, trahir le Congo. Merci. Monsieur Mwamba Kachunga, vous faites recours à la sociologie, vous voulez revivre l'histoire aujourd'hui. Pensez-vous que cela est utile pour les électeurs congolais, de votre circonscription électorale ? Oui. En quoi ? On ne peut pas faire, madame, la politique sans repère. Toute politique est politique, mais ça se conforme à la société dans laquelle elle se déroule. Nous, étant congolais, nous devons avoir des repères. Les repères, c'est quoi ? C'est l'histoire de notre pays. Cette histoire nous enseigne ce qui a été le passé et cette histoire va nous enseigner où devons-nous aller. Merci. Très bien, monsieur Mwamba Kachunga, quel sera votre apport une fois élu au Parlement ? Je l'ai dit tantôt ici, on ne peut pas faire... Apport réel par rapport aux besoins de votre population. Vous êtes derrière de quelle circonscription ? Et votre numéro, si vous pouvez également le dire en passant. Merci, merci pour cette opportunité de me faire... de parler de moi en plein technicien. Là, je parlais du Congo et du Royaume-Congo. Justement, je me nomme Mwamba Kachunga, autrefois dit Bénédicte, mais je préfère qu'aujourd'hui qu'on m'appelle Bataille. Bataille. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Qu'est-ce que nous produisons ? Nous sommes devenus un peuple consommateur, alors que dans les temps, la vocation du Royaume-Congo était le commerce. Et le contact avec l'Occident avait pour cause le commerce. Et dans cet échange, aujourd'hui, on ne se retrouve pas. Et par rapport à l'Assemblée nationale, nous allons militer ensemble avec mes collègues du Parlement à favoriser la production locale. Cette production qui va amener l'essor économique et, de ce fait, l'épanouissement et le mieux-vivre du peuple congolais. Je pose une deuxième question. Quelle est votre circonscription électorale et vous portez quel numéro ? Je suis de la circonscription électorale de la Loukounga. On m'a attribué le numéro 581 par la CENI. Oui, vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Loukounga. Vous portez le numéro 581. Un message particulier à toute la population de la Loukounga qui vous suit en ce moment. Oui, le message est simple. Je veux peut-être me répéter, mais qu'à cela ne tienne. En quelques mots. La politique, on ne peut pas prétendre l'exercer sans repère. Et je demande aux Congolais de voter utile. De voter ceux-là qui pensent réellement à la remise au travail du peuple congolais. Et je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Mesdames et messieurs, c'était là M. Mwamba Kachunga. Il est candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Loukounga. Il porte le numéro 581. Il a été notre invité du journal. Le deuxième donc après Ferdinand Cambéret. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada